Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo routine de soins. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas longtemps qu'il y a fait une vidéo routine de soins celui-là. Oui, c'est vrai, j'avais fait une routine de soins il y a environ un mois. Une routine de soins spéciale, retour de vacances, prolongation du bronzage, etc. Mais alors il s'est passé deux choses suite à cette routine de soins. La première, c'est que j'ai quand même perdu mon bronzage et assez rapidement. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé en vidéo, à un moment j'avais le visage blanc et le cou qui étaient bronzés. Donc ça faisait bizarre, il y avait un gros contraste entre les deux. J'ai dû faire des gommages finalement pour enlever le restant de bronzage et pour que ça fasse raccord. Et également, j'ai remarqué qu'à force d'utiliser des produits très doux, parce que c'était le but de la routine, des produits très doux pour éviter de perdre son bronzage, ma peau s'était un petit peu encrassée. Du coup, j'avais quelques imperfections et du coup j'ai changé de routine. Et cette nouvelle routine a tout simplement résolu le problème puisque j'ai rattrapé une super belle peau. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter des produits qui m'ont été offerts par mes abonnés. Regardez les unboxings précédents si vous voulez savoir lesquels. Et également, deux produits de chez Sanoflore qui m'ont été offerts par la marque. Je vous le précise, mais avant de commencer également, je voulais vous dire que l'horloge refonctionne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est quoi que cette inscription bizarre ? Eh bien, tout simplement, il y a eu des mises à jour sur YouTube. Donc là également, je dois vous faire passer l'info. Ce n'est pas moi qui ai configuré cette chose, c'est automatique. Et donc maintenant, effectivement, sur les chaînes YouTube et sur mon horloge du coup, vous n'aurez plus les chiffres exacts au niveau du nombre d'abonnés, mais on a un arrondi. Donc là, on est 61,7K, ça veut dire 61,7K, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par 1000, ça fait 61 1700 arrondis. Donc peut-être que c'est 61 600 et des poussières et qu'ils ont arrondis au supérieur. Voilà, donc sachez-le. Alors du coup, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de laisser cette horloge ? Maintenant qu'on n'a plus le compteur en temps réel et que c'est plus amusant, l'avenir nous le dira. On verra bien ce qu'on fait. Bon, en tout cas, pour le moment, ça a l'air pas mal. C'est vrai que c'est plus lisible, mais c'est moins précis. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et donc je vais prendre mes petits produits quand même. Ils sont dans un sac. Le sac est énorme. J'ai pris un sac toujours, j'aime bien ce sac-là. Ils sont solides et ils sont beaux. Sac Léonidas, mes chocolats préférés. Remarquez, il y a un nouveau chocolatier qui s'est installé à Valenciennes. Je vais aller le tester, puis peut-être que j'en parlerai dans mes découvertes favoris et déceptions. Et donc là-dedans, il y a tous les produits dont je me sers. Donc le matin, le soir et également de temps en temps, une fois par semaine. Mais des fois, ça peut être une fois toutes les deux semaines ou des fois, ça peut être deux fois par semaine. Bref, je vous expliquerai tout ça. Alors pour commencer, je suis toujours en train de prendre les petites gélules d'antioxydants bronzage anti-âge de chez Juvamine. Donc c'est des petites gélules qui contiennent des vitamines, des antioxydants, du coenzyme Q10, de l'huile de cartam, du lycopène. Donc il y a également des pigments qui sont censés donner bonne mine. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi en penser. Franchement, je les prends, j'aime bien, j'ai une belle peau, c'est vrai. Bon, c'est de l'entretien, c'est de l'entretien. Bon, moi je pense quand même que ce qu'on mange est aussi important pour la peau que ce qu'on applique sur le visage. Et c'est vrai que se complémenter pour avoir une belle peau, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Par contre, j'ai quand même remarqué une chose, c'est peut-être complètement psychologique, mais j'ai l'impression que mes cheveux tombent un petit peu moins depuis le temps que je reprends ces vitamines. Pourtant, je ne pense pas qu'il y ait énormément de vitamines pour les cheveux là-dedans, mais je tenais quand même à vous préciser, peut-être que j'avais une petite carence, parce que là, au niveau des cheveux, ça va un peu mieux. Bref, on va en parler dans pas longtemps de mes cheveux, parce qu'effectivement, voilà, pour tous ceux qui étaient présents sur un de mes derniers lives, j'ai acheté le fameux appareil qu'on a dégoté, déniché ensemble. Et donc, eh bien, on le testera, bien sûr, cet appareil. Alors, bon, donc, je disais que je prenais les antioxydants anti-H, bronzage anti-H de Juvamine, mais comme il n'y en a plus beaucoup à l'intérieur, eh bien, après, je vais passer à peau sublime de chez Juvamine. Donc, voilà. Sûrement que d'ici quelques jours, une semaine ou une demi-semaine, je vais passer à celui-là. C'est pour ça que je vous le présente. Et pour savoir si celui-là est aussi bien, eh bien, tout simplement, il faudra regarder mes prochaines vidéos et voir l'état de ma peau. Mais, j'aime bien. Moi, j'aime bien prendre ces petits compléments alimentaires. Alors, ensuite, je lève mon visage et là, c'est le drame. Je n'ai pas trouvé un nettoyant coup de cœur pour me nettoyer le visage le matin. Du coup, j'utilise plein de produits différents. Je vais vous les présenter. Ça dépend de mon humeur du jour. Un produit que j'aime bien utiliser, et ça, vous le savez depuis très longtemps, moi, c'est un gel douche. C'est un gel douche sur gras hydratant de la marque Évoluderm. Alors, effectivement, ce n'est pas un produit spécial visage. Mais, c'est un produit spécial peau sèche, déshydratée, pH neutre, sans savon, testé sous contrôle dermatologique. C'est made in France. Ça contient de la glycérine et du beurre de karité. C'est sans savon. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser sur le visage. Et puis, quand on regarde la composition derrière, est-ce que vous avez déjà comparé la composition de votre gel nettoyant visage avec la composition d'un gel douche ? Eh bien, souvent, il y a presque la même chose dedans. Donc, moi, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Il a même de l'urée à l'intérieur. Alors, l'urée, c'est très hydratant. Il y a du sel aussi. C'est un produit qui contient du sel. Et moi, je trouve que ça fait du bien à ma peau qui est grasse. Donc, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. À l'origine, c'est M. Beauté en herbe qui l'utilise. Mais moi, de temps en temps, je l'utilise aussi. On en a toujours un d'avance en plus. Donc, il n'y a pas de problème. On ne sera pas en rupture. Des fois, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus sensoriel. Parce que ça, c'est une légère odeur classique. Et ça ne sent pas une odeur de dingue. Et moi, le matin, j'aime bien me réveiller avec une odeur de dingue. Et donc, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que j'utilise ? Le soin ressourçant fraîcheur de rose du Petit Marseillais. Alors, c'est une gelée micellaire. Démaquillante. Mais moi, je trouve qu'elle n'est pas géniale en démaquillant. Par contre, effectivement, pour un petit nettoyage du matin, c'est bien. C'est doux. Ça se rince facilement. C'est quand même une texture un petit peu épaisse, un petit peu gel. Donc, on peut bien masser son visage. Et surtout, eh bien, c'est une odeur de dingue. Ça sent bon. Ça sent la rose. Il faut aimer la rose. Mais vraiment, j'aime bien. J'aime bien. Le matin, ça me réveille. Ça me réveille. Donc, des fois, j'utilise ça. Alors, également, parfois, j'utilise ça. Alors, ça, c'est un flacon mousseur dans lequel je mets tout simplement de l'eau micellaire. Et là, en ce moment, c'est l'eau micellaire d'Avene. Celle-là, je vais plutôt la réserver les jours où j'ai des fortes rougeurs. Parce que c'est quand même plus doux. Je ne pense pas que ce soit sans parfum. Mais à mon avis, le parfum est quand même adapté aux peaux sensibles. Donc, ça, c'est plus doux. C'est les jours où j'ai beaucoup de rougeurs. Et après, eh bien, j'ai encore un autre nettoyant visage. Donc, je vous le dis. Le matin, c'est vraiment suivant mon humeur. Mais j'ai toujours le gel nettoyant au pur dépenthénol. C'est un gel nettoyant qui ne mousse pas. Mais qui contient des petits grains désincrustants. Et ça, c'est pareil. Si je sens que j'ai quelques boutons qui commencent à arriver, eh bien, j'utilise plutôt celui-là. C'est tout l'inverse du nettoyant précédent de chez Avene. De l'eau micellaire de chez Avene. L'eau micellaire de chez Avene, c'est pour les jours où j'ai une peau qui va peut-être être un petit peu plus déshydratée. Et qui va être, eh bien, un petit peu plus rouge. Et par contre, les jours où je n'ai pas spécialement de rougeur, mais où j'ai tendance à avoir une peau un peu plus grasse, eh bien, j'utilise celui-là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais sachez-le, ceux-là vont bientôt être finis. Et je passerai à d'autres, bien entendu. Je vous tiens au courant dans mes découvertes favoris et déceptions quand je fais des achats et que j'incorpore dans mes routines des nouveaux produits. Alors ensuite, je mets de l'eau florale. Toujours la même. Alors, je suis en train de finir l'eau florale de bleu hémicycole bio de chez Sanoflore. Et également, j'ai l'eau florale de camomille noble bio de chez Sanoflore. Alors, ces produits-là m'ont été offerts par des gentils abonnés. J'ai vraiment bien pu tester les deux parce qu'à un moment, j'ai arrêté l'eau bleuée pour utiliser uniquement l'eau de camomille. Et parce que l'eau bleuée, je n'en ai plus beaucoup. Il en reste un fond. Ça fonctionne encore parce qu'il n'en faut pas beaucoup. C'est très concentré. On sent que ça contient du principe actif. Même au niveau de l'odeur, ça a une odeur surtout bleuée qui est assez tenace. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais on sent que ce n'est pas dilué. De toute façon, ce sont des eaux florales non diluées. Qui contiennent certes un peu de conservateurs. Donc, moi, j'aime bien. Parce que du coup, on n'est pas obligé de les mettre au frigo. Et puis, elles se conservent assez longtemps. Tant mais, elles sont non diluées. Et elles sont bio aussi. Je le précise. Voilà. Plein de choses à dire. Mais c'est de la cosmétique bio, certifiée. Et donc, je disais qu'effectivement, j'ai arrêté l'eau de bleuée pour utiliser uniquement la camomille. Et alors, effectivement, sur mes rougeurs, la camomille, je trouve ça moins efficace. Alors que l'eau de bleuée, dès que je reprends l'eau de bleuée, j'en applique une fois le matin. Je ne rince pas mon visage après. Je la laisse bien agir. Et c'est vrai que ça apaise énormément mes rougeurs. Donc, je pense que je vais reprendre de l'eau de bleuée quand j'aurai fini celle-là. Parce que, bon, je ne vais pas gaspiller. Et quand j'aurai fini une autre eau florale que je dois essayer après celle-là. Eh bien, je pense que je reprendrai de l'eau de bleuée. Ça va devenir peut-être ma lotion du matin officielle. Parce que j'aime beaucoup. Alors, après cette lotion, eh bien, souvent, j'ai mon visage qui est bien humide. Et j'attends quelques secondes, mais pas longtemps. En tout cas, je ne fais pas sécher cette eau florale. J'applique tout de suite après l'Etat Pur. Vitamine E, 4000 mg, 100 ml, actif pur A03. Or, ça, c'est un produit. Ce n'est pas la première fois que je teste des actifs purs, états purs. C'est Je T'aime, moi non plus. En fait, je n'en ai pas la moindre idée de si ça fonctionne ou pas. Ma peau est belle en ce moment. Je ne vais pas dire que j'ai une peau qui est moche. Mais, c'est... Alors, il faut en mettre quatre gouttes. Je vous montre le flacon, comment il est. C'est un flacon comme ceci. Vous avez un petit embout comme ça. Voilà. Une petite pipette. Vous appuyez là, vous appuyez en dessous. Il y a une petite bulle en caoutchouc. Vous appuyez, puis ça fait compte-gouttes. Et puis, on en met quatre gouttes sur le visage. Alors, moi, je me suis toujours demandé est-ce que quatre gouttes d'un produit sur le visage, c'était efficace ? Je pense quand même qu'Eta Pur, c'est une marque assez connue. C'est fait en France, à Aix-en-Provence, etc. Donc, je pense que quand même, ils savent de quoi ils parlent. Mais, effectivement, moi, ce genre de produit, je ne sais pas s'il fonctionne ou pas. Moi, je me dis qu'il faudrait peut-être un produit qui est un petit peu moins concentré, mais où on peut en mettre une demi-pipette plutôt que quatre gouttes. Parce qu'en plus, quatre gouttes, on a du mal à le répartir sur l'ensemble du visage. C'est pour ça que j'applique ça sur peau humide. Comme ça, moi, ça glisse un peu plus et j'arrive un peu mieux à répartir le produit. Alors, c'est pour les peaux fragilisées par le stress urbain. On est tous un peu plus stressés en ce moment parce que c'est la rentrée. Le temps, en plus, la météo change. Donc, ça agit un peu sur notre humeur. Oui, c'est pour les peaux fragilisées. Donc, je me dis que ma peau étant fragile, ça peut faire du bien. Ça empêche visiblement les radicaux libres. Donc, écoutez, je mets ça le matin et ça me convient bien. À vous de me dire si vous connaissez, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose de mauvais. Puisqu'en tout cas, j'ai une belle peau en ce moment. Et donc, ensuite, on passe au premier produit de chez Sanoflore. Puisque je teste en ce moment la gamme Magnifica. C'est la crème Magnifica hydratant anti-imperfection qui matifie, purifie et lisse le grain de peau. Et donc, on va faire une petite pause parce qu'effectivement, Sanoflore m'a contacté. Ils m'ont envoyé gratuitement la crème de jour et la crème de nuit Magnifica. Mais également, j'ai eu un petit descriptif assez complet. Avec qu'est-ce que finalement Magnifica ? Parce que ça, moi, je ne le savais pas. Voilà. Eh bien, vous, vous ne le savez peut-être pas non plus. Et donc, pour une fois, je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'on va parler technique. Alors, c'est de la cosmétique bio. Ça, je vais le dire plusieurs fois parce que j'ai peut-être barré mes petites notes. C'est de la cosmétique bio, mais... Et c'est ça qui est super intéressant. Alors, en fait, le complexe breveté Magnifica, c'est un complexe qui contient neuf huiles essentielles bio. Donc, il y a du romarin qui a une action purifiante. Il y a de la sarriette des montagnes qui est un antiseptique. Du thym qui est une action cicatrisante. De l'origan vert qui est stimulante. De la cataire citronnée qui est nettoyante. De la mélisse officinale qui est apaisante. Du clou de girofle qui est antiseptique. Du limongrass qui est antimicrobienne. Et de la citronnelle de Ceylan qui est assainissant. Et en plus de tout ça, eh bien, on a un totum de mentres poivraies bio. Alors, qu'est-ce qu'un totum ? Eh bien, tout simplement, c'est un hydrolat plus une huile essentielle de mentres poivraies bio. Qui a une action anti-inflammatoire et anti-bactérien. Et c'est ça qui m'a intéressé quand on m'a proposé de tester cette crème. C'est le côté anti-inflammatoire. Moi, sur mes rougeurs, j'ai vu que l'eau de bleu avait une action anti-inflammatoire. Et que ça fonctionnait plutôt bien. Si je peux trouver une alternative naturelle à l'acide azélaïque, pourquoi pas ? Et donc, eh bien, là, effectivement, on a un totum de mentres poivraies. Qui est donc un hydrolat de mentres poivraies mélangé à l'huile essentielle de mentres poivraies. Et ça a des actions anti-inflammatoires. Et j'avoue qu'en ce moment, mes rougeurs ne réapparaissent pas vraiment. Alors, un peu plus dans le détail. Eh bien, ce mélange d'huile essentielle et du totum de mentres poivraies, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, déjà, ça réduit l'activité bactérienne. Alors, si je compare ça également à l'acide azélaïque, effectivement, l'acide azélaïque, ça réduit également un petit peu l'activité bactérienne. Donc, l'association des huiles essentielles amplifie l'activité bactérienne. Et on obtient une efficacité équivalente à celle du triclosan. Et je trouve ça génial. Le triclosan, c'est le fameux truc qu'il y a des fois, même dans les dentifrices, qui n'est pas bon pour la santé. Certes, c'est un antibactérien qui est sûrement très efficace. Mais, voilà, on a eu des doutes, en tout cas, sur ce composant. Eh bien, là, Sanoflore a réussi, en mélangeant toutes ces huiles essentielles, à obtenir une efficacité équivalente au triclosan, mais avec des huiles essentielles. Et ça, c'est cool. Du coup, eh bien, le développement bactérien de P.acnes s'est stoppé, tout en préservant l'écosystème cutané. C'est-à-dire qu'on a moins de bactéries et on a moins de boutons, tout simplement. Alors, ça, c'est un premier truc qui m'a surpris. Bien sûr, ce sont des tests in vitro. Donc, ce n'est pas un ressenti de personne qui se serait dit, tiens, moi, je pense que c'est vraiment des tests in vitro. Et c'est surprenant d'avoir, finalement, l'équivalent du triclosan en naturel. Également, donc, on a une régularisation de l'hyperkératinisation. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Eh bien, en fait, le complexe magnificat diminue la cohésion des cellules mortes à la surface de l'épiderme. Et cette activité désquamante libère les pores et lisse la surface cutanée avec une efficacité proche de celle de l'acide glycolique. Alors, vous savez, si vous me suivez depuis un long moment, moi, en hiver, ou même quand ma peau, elle est grasse et elle est moche, eh bien, j'utilisais avant des peelings. Des peelings, des crèmes qui contenaient du peeling, des AHA, de l'acide glycolique, ce genre de choses. Eh bien, là, on a une efficacité équivalente, mais avec un produit qui est bio et qui contient des composants naturels. Donc, c'est un effet proche du peeling, mais sans avoir de produit chimique. Donc, ça, c'est génial également parce que moi, j'en ai besoin. Dès que j'arrête d'utiliser des crèmes aux AHA ou autres, ma peau est moins jolie. Puis là, en plus, comme j'avais arrêté de faire des masques et tout ça pour préserver mon bronzage, j'avais vraiment une peau qui n'était pas lisse. Donc, j'avais vraiment besoin d'un effet peeling. Et il y a ça aussi, eh bien, dans le complexe breveté Magnifica. Alors, également, on a une protection contre l'oxydation du sébum. Alors, ça, j'ai découvert ça. L'oxydation du sébum. L'association d'huile essentielle au totum de mentres poivrée. présente une activité antioxydante équivalente à celle du thé vert. Ainsi, le squalène, constituant majeur du sébum, est protégé de l'oxydation qu'engendre les UV et les particules polluantes. Et il garde toutes ses propriétés protectrices. C'est-à-dire que quand on produit du sébum, parfois il s'oxyde et après il ne protège plus la peau. Là, le sébum ne s'oxyde pas. Ou moins, en tout cas. Et donc, eh bien, il joue tout son rôle, en fait, dans, eh bien, le film hydro-lipidique. Et enfin, dernière chose très intéressante, effectivement, eh bien, ça diminue l'inflammation. En parfaite synergie, le totum de menthe poivrée et le complexe d'huile essentielle lutte contre l'inflammation. Le totum de menthe poivrée apaisant et antibactérien soutient l'action des huiles essentielles afin de réduire le développement de P.A. CNES et de diminuer la production de messagers de l'inflammation. Donc, eh bien, c'est vraiment une crème complète. Et c'est vrai que, moi, au début, j'avais un petit peu peur. Parce que je me suis dit, c'est peut-être un petit peu trop pour ma peau sensible. Mais finalement, moi, il me faut des crèmes peeling. On a ça à l'intérieur. Crème antibactérienne, on a ça à l'intérieur. Et crème également, eh bien, qui diminue l'inflammation. On a ça à l'intérieur. C'est-à-dire qu'avant, j'utilisais souvent, eh bien, plusieurs produits pour avoir réduction des boutons, peeling et puis anti-rougeur. Et là, finalement, on a tout à l'intérieur. Donc, voilà, la crème Magnifica, c'est celle que j'utilise le matin. Elle contient des ingrédients naturels et bio qui rivalisent en efficacité avec des actifs dermatologiques de référence. C'est-à-dire que c'est aussi efficace que le triclosan, par exemple. C'est aussi efficace que certains peelings. Formulée avec le complexe breveté Magnifica, la crème Magnifica régule la production de sébum et aide à éliminer les boutons et les comédons. Alors, au niveau des points noirs, je trouve que c'est super efficace. Parce qu'en ce moment, j'en ai presque plus. J'ai un grain de peau qui est beaucoup plus resserré. Et c'est vrai que pour les boutons, eh bien, j'ai pas eu de gros boutons, en tout cas, depuis que j'utilise cette gamme. Alors, après les boutons, ça, on verra dans la durée. Je vous reparlerai, bien sûr, de cette gamme dans mes produits terminés. On fera le bilan final. Alors, elle est enrichie en glycérine végétale pour hydrater la peau tout au long de la journée. Et c'est pour ça que je l'aime. Parce que c'est une crème qui est quand même assez purifiante. Mais moi, souvent, les crèmes purifiantes, eh bien, ok, elle m'attifie bien. Mais j'ai la peau qui est déshydratée quand je les utilise. Là, il y a beaucoup de glycérine végétale à l'intérieur. Et du coup, eh bien, ma peau, elle est quand même hydratée. Même si c'est un soin qui a un fini mat. Et justement, eh bien, ce fini mat, il est obtenu grâce à de la perlite. C'est un actif minéral d'origine volcanique aux propriétés absorbantes. Donc, instantanément, eh bien, cette crème-là apporte matité, fraîcheur et éclat à la peau. C'est-à-dire que ça hydrate bien. Mais on a un fini mat. Et en plus, eh bien, comme on a finalement de la perlite, ça fait comme si on avait des petites éponges absorbantes. J'aime bien cette image qui va tout simplement, qui vont ces éponges tout simplement absorber l'excès de sébum tout au long de la journée. Et du coup, eh bien, c'est un effet assez longue durée. Et d'ailleurs, là, vous pouvez le remarquer. Et ça se remarque quand même sur mes dernières vidéos. J'ai une peau qui brille beaucoup moins. Beaucoup moins. Et pourtant, je me mets beaucoup dans le mineur en ce moment. Là également, je vous parlerai de mon maquillage à la fin. Donc, eh bien, ça, j'adore. J'adore. J'étais surpris parce qu'effectivement, j'avais déjà essayé la lotion Magnifica et j'avais des doutes. Parce que sur ma peau sensible, j'avais peur que ce ne soit pas compatible. Et finalement, eh bien, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et en fait, si on détaille toutes les actions de ce produit, on comprend pourquoi ça marche bien. Puisque c'est tout simplement, eh bien, un soin qui est équivalent à ce que j'utilisais avant. Mais avant, j'utilisais des produits chimiques. Et là, c'est de la cosmétique naturelle. Alors, également, on va finir avec cette petite présentation de Sanoflore. Alors, il faut savoir que Sanoflore est un pionnier de la cosmétique bio en France. Qu'il crée, développe et fabrique ses cosmétiques naturelles et bio à Gigore et Loseront. Dans le parc naturel régional du Vercors dans la Drôme. Donc, c'est fait en France, développé en France, fabriqué en France. Et cet environnement exceptionnel, protégé, favorise l'agriculture bio et la production de plantes aromatiques et officinales. Sanoflore privilégie les matières premières issues de la production agricole locale bio. Et bien sûr, vous pouvez en savoir plus sur sanoflore.fr. C'est-à-dire que même les composants des produits Sanoflore, on essaye de faire en sorte qu'ils proviennent de la France ou en tout cas d'un pays proche. On évite d'acheter à l'autre bout de la planète. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir un produit made in France, mais avec des composants d'origine chinoise à l'intérieur. Donc, voilà. C'est juste l'emballage qui est fait en France. Et puis, du coup, la composition est failleur, mais on a le droit de marquer made in France. Là, pas du tout. Pas du tout. Donc, eh bien, c'est la petite histoire de cette routine Magnifica qui est un best-seller chez Sanoflore. Maintenant, vous en savez plus. Et je trouve ça vachement intéressant. Donc, voilà. Si vous êtes une marque de cosmétiques, je réitère mes propositions. Mais vous voyez, moi, je n'ai rien contre tester vos produits et les présenter parce que quand on a vraiment accès à toutes ces données, c'est encore plus intéressant. Alors, du coup, crème Magnifica et contour des yeux. Le contour des yeux, mon Dieu. Alors, souvent, je le mets quand même avant la crème Magnifica parce que, oui, j'ai zappé le contour des yeux. Mais ça, ça ne se met pas sur le contour des yeux, bien entendu. Ça contient des huiles essentielles. Ne mettez pas ça sur votre contour d'œil. En tout cas, donc, mon contour des yeux que je mets donc avant ma crème Magnifica, mais après, eh bien, mon petit sérum de chez Etapur, c'est le Teralova. Et là, c'est également un produit très bonne compo. C'est bio et vegan. Ça contient presque que des huiles. Mais c'est efficace. C'est-à-dire que moi, j'ai eu peur quand on m'a offert ce produit-là. C'est une abonnée qui me l'a offert parce que je me suis dit de l'huile, ça va donner des grains de millium. Les grains de millium, c'est les petites bouts de blanche que vous pouvez avoir sur le contour de l'œil qui sont dues souvent aux paupières grasses ou à une crème trop grasse que vous appliquez sur vos yeux. Et je me suis dit, de l'huile comme ça, ça ne va pas me convenir parce que je commençais déjà à avoir un petit grain de millium là que j'ai essayé d'éradiquer en nettoyant bien mes paupières, etc. Je me suis dit, et finalement, pas du tout parce que ce sont des huiles très fines qui pénètrent. Donc, eh bien, comme ça pénètre, après, il n'y en a plus en surface et on n'a pas les paupières grasses. Et c'est vrai que je trouve que mon contour des yeux est beaucoup plus joli depuis le temps que j'utilise ça. À mon avis, j'ai une peau grasse, sûrement, mais au contour des yeux, sur le contour de l'œil, je n'ai pas le contour des yeux qui est très gras, voire même il est peut-être sec. Et pour éviter d'avoir le contour de l'œil qui se casse un peu la figure, parce que là, ça commençait à se casser un peu la figure, mais ça va, ça s'est un peu rétabli. Bien nourrir sa peau quand on a la peau sèche, c'est important parce qu'il y a l'hydratation, mais il y a aussi le fait de nourrir avec des corps gras et ça, ça nourrit bien le contour de l'œil. Et j'adore, j'adore. Et alors, bizarrement, ça contient des huiles, mais il y a également des extraits de plantes, notamment, il y a de l'ernica dedans. Et c'est un soin qui, certes, va avoir un effet anti-âge, mais également, ça draine et ça évite d'avoir des cernes. Parce qu'il y a le côté anti-âge qu'on obtient avec des agents hydratants nourrissants, mais il y a aussi le côté anti-cerne, anti-poche qu'il faut prendre en compte dans un contour des yeux. Et bien ça, ça marche bien. Ça doit être l'ernica, d'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe qu'il y a de l'ernica là-dedans. Je le dis parce que certaines personnes sont allergiques à l'ernica, mais franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et je n'ai pas mis d'anti-cerne aujourd'hui. Donc je vous dirai à la fin de la vidéo qu'est-ce que je porte comme maquillage, mais aujourd'hui, je n'ai même pas mis d'anti-cerne. Et pourtant, j'ai le contour des yeux qui est plutôt joli. Alors, le matin également, je mets du baume à lèvres. J'ai retrouvé un baume à lèvres. C'est le baume à lèvres que je voulais prendre en vacances, que je n'avais pas retrouvé. Et comme j'ai été pressé avant de partir en vacances et fatigué, d'ailleurs, ça se ressentait dans mes vidéos. Je n'ai pas cherché après. Et là, je l'ai retrouvé. Et comme on a encore des journées bien ensoleillées, je suis bien content de l'avoir. C'est tout simplement le H&S Lip de chez Ideal Derm. C'est un baume à lèvres avec protection solaire à l'intérieur. Oui. Alors, il me semble qu'il est SPF 30. C'est bien ça. SPF 30, c'est pas mal. C'est déjà beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas une grande différence entre le SPF 30 et le SPF 50. C'est orangé comme ça, mais sur les lèvres, ça fait transparent. Et là également, le contour de la bouche, c'est un des endroits, une des zones qui finalement commence à vieillir en premier. Donc, il faut en prendre soin. Il faut éviter l'agression du haut soleil. Et ça, c'est top. Et c'est tout, je pense, pour le matin. Oui. C'est déjà pas mal. Vous allez me dire. C'est déjà pas mal. Ça me convient bien pour le moment. Par contre, clairement, je vais être franc avec vous. En plein hiver, la crème Magnifica ne sera pas assez riche pour moi. Pour les journées chaudes, ça, c'est bien. Par contre, s'il fait très froid, je pense que la crème Magnifica ne sera pas suffisante. On passe donc, du coup, à la routine soin du soir. Le soir, je me démaquille. Et alors là, c'est la crise au niveau du démaquillage. C'est pareil. Je prends tout ce qui me passe sous la main. Que ce soit un petit échantillon offert par un abonné. Je teste plein de trucs. Et je ne trouve pas de démaquillant qui me plaise en ce moment. Alors, il y a toujours ce démaquillant-là qui me plaît énormément. L'élixir jeunesse que j'économise. Parce que celui-là, c'est vraiment pour les jours de flemme extrême. Parce qu'il démaquille en deux secondes. Remarquez, il y a son prix, je pourrais aller en racheter. Mais moi, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc ça, c'est vrai que c'est une gelée micellaire démaquillante anti-pollution plus détox qui démaquille super bien. Ça, je vais effectivement sûrement racheter quand j'en aurai plus. Parce que c'est le démaquillant qui démaquille en deux secondes. C'est ce que j'aime bien dire. Vous l'appliquez, même sans frotter, vous patientez. Vous émulsionnez très légèrement, vous rincez, vous n'avez plus de maquillage. Donc ça, c'est pour les jours de flemme. Maintenant, pour les autres jours, quand j'ai un peu plus le temps et quand je fais mes expériences, en ce moment, ce que j'aime bien utiliser, c'est un baume démaquillant. Alors, ce n'est pas le meilleur baume démaquillant du monde. Celui-là, c'était celui de chez Prescription Lab. Ce n'est pas le meilleur du monde parce qu'il ne se rince pas facilement. Mais en fait, j'ai repris une manie. Une manie que j'avais abandonnée. Mais puis finalement, je la reprends. C'est la manie de l'huile démaquillante. Je regarde dans mes fonds de tiroir à la recherche de fonds d'huile démaquillante, d'échantillons d'huile démaquillante et je réutilise en ce moment de l'huile démaquillante. Qui l'eut cru ? En fait, j'en ai marre de passer trois heures à me démaquiller. J'en ai marre d'avoir du noir qui coule le matin quand je me réveille. Alors certes, l'huile démaquillante, quand on a une peau très grasse, je trouve que parfois, alors il faut faire un double nettoyage, mais parfois ça laisse un petit film sur la peau. Mais d'un autre côté, ça démaquille super bien et super rapidement. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Qu'on soit pour ou contre l'huile démaquillante, le double nettoyage, sachez que l'huile démaquillante, ça démaquille vachement bien. Alors du coup, j'ai une petite question à vous poser. Quelles sont vos huiles démaquillantes favoris qui ne coûtent pas très cher ? Mais également, est-ce que vous avez testé les nouvelles huiles démaquillantes de chez Nivea ? Car Nivea a sorti des nouvelles huiles démaquillantes. Il y en a également une pour peau sensible et j'aimerais savoir ce que ça vaut. Parce qu'elle me tente énormément. Elle est à l'huile de raisin, il me semble. Celle pour peau sensible. Donc peut-être que je vais aller l'acheter. En tout cas, il faudra que je regarde le prix et voir si elle est disponible en rayon. Parce que des fois, on fait de la belle publicité. Et puis nous, dans le Nord, on ne le trouve pas. Mais en tout cas, soit c'est ça, quand je suis pressé. Soit c'est ça, quand j'ai envie d'un massage un petit peu plus long. Et que j'ai envie de me démaquiller tout en douceur, avec beaucoup de confort. Puisque ça, effectivement, c'est vite fait expédié. Puisque ça ne sert à rien de laisser ça plus longtemps. C'est le maquillage partout seul. Là, l'huile ou le baume démaquillant, c'est vrai qu'il faut le masser un peu plus longtemps. Pour que ce soit efficace. Mais au moins, c'est agréable. Ensuite, oh mon Dieu, où je les ai mis, je l'utilise encore, l'eau florale. Donc soit ça, si j'ai beaucoup de rougeurs. Mais il ne m'en reste vraiment presque plus. Parce qu'en plus, j'en ai remis ce matin. Soit ça, c'est-à-dire soit bleu si j'ai beaucoup de rougeurs. Soit camomille, si tout simplement, j'ai un peu moins de rougeurs. Parce que j'ai l'eau florale de camomille. Elle est bien aussi. Pour tout ce qui est irritation, elle est bien. Pour tout ce qui est inflammation, elle est un peu moins bien. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais je l'ai, je l'utilise. C'est toujours mieux ça que rien du tout. Sachez-le. Et c'est vrai que je préfère quand même bleuée. Mais ça m'arrive d'utiliser plus souvent camomille en ce moment. Parce que, eh bien, j'économise mon dos de bleuée pour les jours où vraiment j'ai une crise de rougeurs. Si vous avez des rougeurs, vous me comprenez. C'est un mot, il me semble, qui s'appelle un flush, je crois. C'est des rougeurs qui apparaissent comme ça d'un coup et puis ça brûle comme un coup de soleil. C'est ça qui est désagréable. C'est qu'on peut penser aux rougeurs, dire que c'est juste l'apparence, que chez les ushs cosmétiques. Mais ça brûle. Il faut le savoir que ça brûle comme un coup de soleil. Donc, c'est pas agréable. Et l'eau de bleuée, ça marche super bien là-dessus. Alors ensuite, bien après, j'attends pas spécialement que mon visage soit sec non plus. Et je mets le sérum végétal de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup. Le sérum ultra lissant. En plus, il sent super bon. Et alors par contre, je me suis calmé au niveau de la quantité. Parce que pendant les vacances, j'en mettais du sérum. J'ai vidé la moitié du flacon. Puis là, il ne baisse plus. J'en mets une ou deux pompes. Ça fait une ou deux grosses gouttes. C'est tout. Et c'est suffisant. Appliquer matin et soir sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux agitables en utilisation. Bon, ça, c'est toujours important à le savoir. Il faut l'agiter en utilisation et pas sur le contour des yeux. Mais bon, en tout cas, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Et ça fait le même effet. Donc, si vous le lavez, je vous informe que ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Parce que finalement, j'ai le même résultat. J'ai une peau beaucoup moins déshydratée grâce à ce sérum. Et je le sens. Dès que je l'applique, ma peau, elle est très souple. Souvent, quand on a la peau qui tiraille, c'est-à-dire la peau déshydratée, ça va ensemble. Les deux termes, les deux trucs vont ensemble. Souvent, quand on a la peau qui tiraille, c'est qu'elle est déshydratée. Et je mets ça. Et tout de suite après, ça ne tiraille plus. Ça ne tiraille plus. Donc après, je remets bien sûr mon contour des yeux. Ben oui, c'est de l'huile. Mais j'en mets deux fois par jour. Et je n'ai pas de petit grain de milium sur le contour des yeux. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, on passe au deuxième produit de chez Sanoflore. Et alors là, c'est encore pire que le produit du matin. Le produit du matin, je l'aime bien. Il est efficace. Mais j'ai envie de dire, c'est une crème classique. Certes, elle a l'avantage d'être matifiante et bien hydratante. Ce qui n'est pas le cas de toutes les crèmes matifiantes. Mais ça reste quand même quelque chose de classique. D'ailleurs, c'est un tube avec une crème blanche à l'intérieur. Et puis, il y a la crème de nuit Magnifica. La crème de nuit Magnifica, c'est un soin infusion botanique perfecteur de peau qui purifierait, équilibre et réduit les marques. Donc c'est toujours avec le complexe Magnifica. Et alors ça, je vais vous l'ouvrir. Je vais vous l'ouvrir parce que... Bon, c'est un peau en verre. Alors, ça a une texture. Je vous montre la texture. C'est une texture incroyable. Incroyable. Ça sent bon. C'est surprenant. Au début, je n'aimais pas l'odeur. Mais j'ai l'impression que celle-là, elle a une odeur meilleure que les autres produits de la gamme. Alors, est-ce que c'est dans mon cerveau ? Parce que je trouve la texture géniale. Que je la trouve super efficace. Ou est-ce que dans mon cerveau, il dit, tout de suite, ça sent meilleur. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une odeur un peu plus citronnée dans celle-ci que dans les autres produits. Et alors ? Et alors ? Et bien, c'est quoi que cette crème de nuit ? Et bien, c'est une crème de nuit labellisée donc Cosme Bio et certifiée Bio par EcoCert. Qui contient 98% d'ingrédients d'origine naturelle. 23% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. C'est une nouvelle version de la crème de nuit Magnifica. Et donc, c'est une solution certifiée biologique spécialement adaptée aux peaux à imperfection. Pour en finir avec les matins troublés par une sensation de peau trop grasse et encombrée d'impureté. On s'arrête sur cette phrase et je vais vous la relire. Et la solution certifiée biologique spécialement adaptée aux peaux à imperfection. Pour en finir avec les matins troublés par une sensation de peau trop grasse et encombrée. Souvent, on me dit le matin, il n'y a pas besoin de laver son visage. Combien de fois vous l'avez dit en commentaire, le matin, une petite lotion c'est suffisant. De toute façon, la peau, pendant la nuit, elle ne s'encrase pas. On reste dans sa chambre. Eh bien, ça noflore, vous avez raison. Quand on a une peau grasse, le matin, on a une couche de gras sur le visage. Désagréable. On a l'impression qu'on a mis du fond de teint et qu'on ne s'est pas démaquillé de la nuit. Et effectivement, le matin, j'ai besoin de dégraisser avec un gel nettoyant moussant. Ou un gel nettoyant non moussant, mais au moins un savon ou un micellaire. Moi, il me faut quelque chose qui dégraisse parce que sinon, je ne suis pas confortable. J'ai l'impression d'avoir mis du fond de teint et de ne pas mettre démaquillé de la nuit. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Tout simplement, eh bien, parce qu'effectivement, avec la crème de nuit Magnifica, je n'ai plus du tout cette sensation. Même limite le matin, j'ai l'impression d'avoir besoin de faire des soins parce que je sens que ma peau a un petit peu soif. Elle a besoin de soins le matin. Avant, ça ne m'arrivait jamais. Moi, je faisais des soins par pur plaisir. Mais c'est vrai que le matin, ma peau était grasse. Donc, j'avais déjà l'impression d'avoir mis de la crème, si vous voulez, voire même trop de crème. Donc, je faisais des soins. Voilà. Mais là, ça ne m'arrive plus. Et le matin, ma peau, elle est prête, en fait, c'est ça, à recevoir les soins du matin. Alors qu'avant, clairement, je me demandais même peut-être pourquoi je mettais des crèmes parce que finalement, j'ai déjà la peau grasse. Donc, c'est comme si j'avais déjà mis, effectivement, quelque chose dessus. Là, pas du tout. Alors, c'est une texture baume en gel qui infuse à la peau ses actifs d'origine naturelle pour aider la peau à retrouver son équilibre et réduire les imperfections et les marques. Nuit après nuit, la peau retrouve son équilibre. Le sébum est régulé. Au matin, la peau est nette et fraîche. Et effectivement, je n'ai plus cette sensation de gras, de peau grasse ou de matière sur le visage. C'est exactement ça, sensation d'avoir de la matière sur le visage. Et alors, cette crème, eh bien, pourquoi je l'adore ? C'est tout simplement parce qu'elle est façonnée par de l'argile blanche. La crème de nuit Magnifica offre une texture baume en gel originale, onctueuse comme une crème et fraîche comme un gel. Sa formule aide la peau à retrouver son équilibre. Elle régule le sébum et réduit les imperfections. En fait, c'est une crème qui contient de l'argile. J'avais déjà essayé un masque crème de nuit comme crème de nuit qui contenait aussi un petit peu d'argile. C'est vrai que j'aime bien ce principe-là sur les peaux grasses, de mettre une crème de nuit qui contient de l'argile. Mais c'était plutôt un masque de nuit qui contenait de l'argile. Donc, moi, ça ne me convenait pas si je le faisais tous les jours. Et puis, ce n'était pas un masque de nuit spécial peau grasse. C'était le tout en un, la Didel Derm. Si vous vous souvenez bien, c'était le cola masque Didel Derm. J'ai du mal à retrouver ce nom. Le cola masque Didel Derm qui est un masque crème, un masque de nuit qu'on peut utiliser comme crème de nuit. Mais ce n'est pas spécial peau grasse. Donc, moi, si je l'utilisais comme crème de nuit, même si c'est finalement un masque de nuit, crème de nuit qui contient un peu d'argile, c'était un peu trop riche pour moi. Même si j'aimais bien l'action de l'argile sur ma peau la nuit, je trouvais que c'était un petit peu trop riche. C'était bien pour moi en hiver, mais en été, ça ne convenait pas. Et là, on a tout simplement la crème de nuit Magnifica qui contient effectivement de l'argile, mais également qui est étudiée pour les peaux grasse. Donc, c'est top. C'est top. Et j'aime beaucoup. Alors également, à savoir, c'est tout simplement que ce produit, on peut l'utiliser comme un masque de nuit également en en mettant une couche un peu plus épaisse. Alors, j'ai découvert ça en lisant les petites lignes qu'il y a sur le packaging. Appliquez le soir sur l'ensemble du visage et du cou en masque rééquilibrant une à deux fois par semaine. Évitez le contour des yeux et des lèvres. Ne pas rincer. Parfum 100% d'origine naturelle. Donc, vous voyez, vous pouvez l'utiliser également ce produit en masque de nuit en en mettant une couche un peu plus épaisse une à deux fois par semaine. Moi, j'ai envie de dire, le problème que j'ai avec ce soin, c'est que j'ai tendance à en mettre beaucoup et tous les soirs. C'est un petit peu masque de nuit tous les soirs chez moi. D'ailleurs, il baisse assez vite. Mais j'aime bien. Je vous dis, ça, c'est top. C'est vraiment un produit qui m'a bluffé, qui est différent des autres de par sa texture, de par aussi son effet matifiant instantané. Parce que ça contient de l'argile. Donc, il ne faut pas... Voilà, c'est un soin de nuit. Je pense qu'en soin de jour, ça ne conviendrait pas. Parce qu'on voit que ça dépose un petit peu, un petit fini poudré sur la peau. Et c'est efficace. C'est efficace. C'est très efficace. Alors ensuite, c'est pas fini. Dans mon sac, il y a encore des petits produits. Eh bien, je mets un baume à lèvres. Oui, effectivement. Je mets un baume à lèvres le soir. Et j'ai ressorti, eh bien, le rêve de miel de chez Nuxe. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, celui-là. Je vais le finir. Ça fait très longtemps qu'il est ouvert chez moi. Il est bien. Là aussi, c'est une texture différente. Ce n'est pas du tout huileux. On dirait que c'est une crème plutôt. Vous voyez, ça se voit même dans le pot. L'odeur, elle est dingue. C'est une odeur un peu de gâteau au citron. J'adore. Moi, au début, j'avais peur du rêve de miel de chez Nuxe. Parce que j'avais peur que ça sente le miel. Ça ne sent pas du tout le miel. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est dans un pot. Et il faut planter son doigt à l'intérieur. Et en plus, on a des poussières qui rentrent à l'intérieur, etc. C'est pour ça que j'ai traîné à l'utiliser. Mais c'est dommage parce que c'est un très bon produit. C'est pour ça que là, je le finis. Parce que j'ai quand même des plus belles lèvres depuis que je l'utilise. Mais voilà. Le rêve de miel de chez Nuxe, eh bien, c'est dommage qu'il soit en pot et pas en tube. Parce que finalement, la texture, elle est crémeuse comme de la crème. Et je suis sûr qu'on pourra en faire un tube. Bref, mais en tout cas, très bon bas ma lèvre. Et c'est tout pour mes soins du soir. Ce qui est déjà pas mal, effectivement, vous allez me dire. Mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Et franchement, j'aime bien l'état de ma peau en ce moment. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez ma peau assez régulièrement. Vous la voyez trois fois par semaine, plus en plus en live sur Twitch. Donc, écoutez, voilà. Moi, j'aime bien. C'est vrai que j'ai un beau fini mat. J'ai le grain de peau qui est vraiment resserré. Les pores resserrés. Moins de petites rugosités. Donc, écoutez, c'est vraiment la routine qui me convient bien en ce moment. Avec des sérums hydratants, antioxydants, protecteurs, etc. Et des soins qui sont vraiment adaptés pour tous mes problèmes. Que ce soit rugosités, que ce soit peau grasse, que ce soit bactéries. Peut-être même que ça agit, vous le savez, sur le fameux acarien responsable parfois de la coupe rose. Ça, je ne sais pas. Sanoflore nous le dira peut-être. Mais voilà, en tout cas, ça me convient bien. Et donc, maintenant, on passe aux soins hebdomadaires. Alors là, vous allez être tristes, mes amis. Je ne fais presque plus de masques. Je vous en ai déjà parlé. Je vais peut-être refaire des masques un peu plus souvent. Mais franchement, j'ai une belle peau en ce moment sans faire de masques. Donc, je continue à ne pas avoir le temps de faire de masques. Déjà parce que j'ai fait des lives en plus de mes vidéos sur YouTube. Je pense que vous êtes au courant maintenant. Donc, ça demande du temps. Et voilà, j'ai eu une rentrée à 100 000 à l'heure. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de prendre soin de moi. Je n'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos. Mais c'est la vérité. Et donc, je ne fais plus beaucoup de masques. Mais aussi parce que finalement, je n'en ai pas besoin. Je pense que si j'avais vraiment des grosses imperfections, je ferais des masques comme je faisais avant. Très purifiant avec un nettoyage, un gommage, un masque à l'argile. Mais là, je n'en ressens pas le besoin. Par contre, effectivement, si un jour, j'ai envie de me faire plaisir et que je trouve un petit peu de temps pour faire un masque, qu'est-ce que je fais ? C'est court. Je ne fais pas une routine comme avant. J'utilise ce produit-là. L'acné clear de chez Dermacol, c'est un nettoyant avec des petites billes à l'intérieur qui fait un petit effet peeling. Voilà, tout simplement. Ça fait un nettoyant gommage deux en un. C'est-à-dire que je ne fais plus un nettoyant, plus un gommage. Je fais ça deux en un. C'est rapide. Je rince. Et après, j'applique un masque. Alors, soit je fais un masque à l'argile. Donc, je vous ai sorti celui-là. Alors, moi, en ce moment, j'aime bien, et ça fait un long moment que j'aime bien quand même, les masques à usage unique. Je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique. C'est-à-dire que je ne prends plus les gros tubes de masques. Après, on ne les utilise pas assez souvent. Et on a des masques, parfois, qui peuvent attraper une drôle d'odeur. Et puis, ce n'est pas un masque frais. Moi, j'aime bien les cosmétiques frais. C'est-à-dire les cosmétiques qui viennent juste d'être produits ou qu'on vient juste d'ouvrir pour être sûr que 100% des composants soient bien actifs. Vous voyez ? Parce que si le produit s'oxyde un petit peu, c'est un peu comme le sébum de votre peau. S'il s'oxyde un petit peu, il devient moins efficace. Donc, un produit qui est ouvert depuis longtemps, ce n'est pas sûr qu'il soit très efficace. Alors que ces petits masques-là, par exemple ceux d'Action, vous voyez ? Et bien, effectivement, on les ouvre, on les utilise tout de suite. Ils sont même, vous voyez, protégés. Il y a vraiment une aubercule. Et bien, c'est le genre de masque que je fais. Masque à l'argile, en plus, c'est rapide. Il n'y a pas de préparation à faire avec les masques qu'on mélange nous-mêmes. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et sinon, ce que je fais beaucoup en ce moment, ce sont des masques feuilles. Alors, je vais vous en sortir un puisqu'on va le tester dans pas longtemps. Le fameux masque pingouin qui m'a été offert par une abonnée. Mais c'est vrai que je fais pas mal de masques feuilles parce que comme je n'ai plus de problème, finalement, d'imperfection, je n'ai pas besoin de masque à l'argile. Donc, je fais des masques feuilles pour entretenir l'hydratation. Mais je fais pas spécialement de masques hyper compliqués, en fait. Je, voilà, je me prends pas la tête. Je prends des petits masques comme ça. Et je le fais, je vous dis, une fois toutes les deux semaines, peut-être. Grand maximum. Mais voilà. En tout cas, ça doit peut-être contribuer quand même à avoir une peau comme ça qui est bien lumineuse. Et en tout cas, bien hydratée. Parce que les masques feuilles pour l'hydratation, c'est bien. Et alors ensuite, également, de temps en temps, qu'est-ce que j'utilise ? Alors ça, c'est pas vraiment de la cosmétique. Mais j'ai les jambes lourdes. Et il faut savoir que j'utilise un combo qui marche super bien sur les jambes lourdes. Alors c'est l'huile végétale relaxante de chez Yves Rocher, qui contient de la fleur d'oranger, de la lavande et du petit grain. Donc c'est une huile végétale. Donc c'est pas une huile synthétique. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important d'insister sur le côté végétal. C'est parce que je le mélange, je la mélange, l'huile, avec l'idéal mix d'idéal d'herbe. L'idéal mix d'idéal d'herbe, c'est quoi ? C'est un mélange également d'huile essentielle. Donc vous voyez, finalement, j'utilise énormément de produits à base d'huile essentielle en ce moment. Et c'est un mélange d'huile essentielle qui est... Alors ça contient 35, huiles essentielles à l'intérieur. Donc c'est vraiment un très gros mélange d'huile essentielle. C'est un mélange d'huile essentielle qui est multifonction. Ça apaise un petit peu comme les baumes du tigre. Vous voyez, donc pour tous les problèmes de circulation sanguine, de douleurs musculaires, de courbatures, etc. Ça c'est génial. Mais alors également, on peut l'utiliser un petit peu en effet coup d'éclat sur le visage. Et ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Alors effectivement, je mélange ces petites gouttes d'huile essentielle dans de l'huile végétale. Parce que le but, c'est que le mélange pénètre un petit peu et passe un petit peu à travers la peau. Car vous le savez, les huiles essentielles passent à travers la peau. C'est pour ça qu'il faut utiliser des marques de confiance en huile essentielle et éviter de jouer les marabouts en faisant ses cosmétiques soi-même, en disant moi je vais inventer des trucs là, je vais mettre plein de trucs, je vais tout mélanger ensemble parce que ça va être super efficace. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. Là d'ailleurs, c'est pareil, j'ai pas... Est-ce que j'ai le mode d'emploi ? Non. Il y a le nombre de gouttes qu'il faut mettre en fonction que vous le mettez sur le visage pour telle ou telle utilisation. Sur le site internet, vous retrouvez le nombre de gouttes d'idéal d'herbe. Donc on ne fait pas ce qu'on veut avec ces mélanges-là. Également, ce mélange-là d'huile essentielle, je vous le dis tout de suite, on ne peut pas l'avaler et on ne peut pas le faire en diffusion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le mettre dans de l'eau chaude si vous êtes enrhumé. C'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé, surtout en ce moment ça m'aurait été utile, mais on ne peut pas le faire. Donc voilà, en tout cas, effectivement, je mélange ces huiles essentielles à de l'huile végétale pour que ça ait toute sa chance de pénétrer la peau. Parce que si vous mettez de l'huile de paraffine, l'huile de paraffine ça fait occlusif, ça reste en surface, la peau ne l'absorbe pas, ce n'est pas disponible. Et donc les huiles essentielles, elles seraient tout simplement enrobées de paraffine et elles ne seraient pas non plus disponibles pour mon corps. Donc voilà, ça c'est un petit plus, mais c'est vrai qu'en ce moment, je l'utilise assez souvent parce que j'ai des jambes lourdes et je ne sais pas pourquoi. Pourtant il fait moins chaud qu'en été, mais j'ai des petits soucis au niveau de mes veines, au niveau des jambes, c'est l'âge qui avance petit à petit. Et en tout cas, si vous cherchez un produit multifonction, si vous êtes sportif et que vous avez souvent des curbatures, si vous avez des problèmes circulatoires, etc., sachez que ces petites huiles essentielles, elles sont très efficaces. Et c'est tout pour mes soins. C'est tout pour mes nouveaux soins de la rentrée, soins anti-stress, huiles essentielles, aromathérapie aussi un petit peu, parce que tous ces produits-là sont. Après, il faut aimer l'odeur, mais ça sent. Alors ça a sûrement une action sur le cerveau. Il paraît que les odeurs, de toute façon, ont une action sur le cerveau. Donc voilà, si vous avez besoin de confort, de prendre soin de vous, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps, moi je vous recommande ces produits-là, parce que finalement, vous voyez comme par exemple la crème de nuit Magnifica, que j'adore, elle fait masque également. Donc ça peut faire deux en un si vous êtes pressé, vous en mettez une bonne couche, vous allez vous coucher, et vous aurez quand même un petit masque, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Voilà. Alors, maquillage. J'ai encore fait des essais, maquillage, oui, pour cette vidéo. J'utilise tout le temps la même technique de maquillage, si vous ne l'avez pas vue, elle sera sûrement disponible dans le petit i qu'il y a ici. C'est-à-dire que vous allez dans le petit i, vous avez une liste qui va s'ouvrir, et vous cherchez dans la liste. C'est un maquillage anti-fatigue, qui est très rapide à faire, parce que comme je vous l'ai dit, avec les lives plus YouTube, j'ai moins de temps, et en plus, et bien comme c'est la rentrée, on a plein de contacts, de colis, d'abonnés, de plein de choses, donc j'ai moins de temps pour le maquillage, donc du coup, j'ai élaboré une technique de maquillage rapide, et je l'ai partagée avec vous, donc allez la voir, elle est très intéressante. Donc, j'ai commencé par quoi ? Alors là, vous allez être surpris. J'ai mis du fond de teint, je n'ai pas mis de base. Je n'ai pas mis de base, parce que ma peau est bien. Elle est lisse. Le grain de peau est bien. Donc, je me suis dit, pourquoi mettre une base avec du silicone dedans, alors que ta peau n'en a pas spécialement besoin. Donc, j'ai juste mis le fond de teint, faillible 24 heures. C'est mon fond de teint préféré. Il est peut-être un chouïa trop jaune pour moi, et encore, c'est la caméra qui fait ça. Remarquez, c'est même peut-être pas sûr. Oui, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai fait des nouveaux réglages avec ma caméra, donc peut-être que ça va être mieux. En fait, j'ai fait des réglages qui permettent tout simplement de mettre un produit très rapproché sans que ça change, vous voyez, la luminosité. En fait, je l'ai mis en manuel. Comme ça, tout simplement, si je rapproche un produit, vous voyez, ça ne fait pas des tout sombres, tout clairs, tout sombres, ce qui est désagréable. Donc, je disais qu'effectivement, j'ai mis uniquement que du fond de teint. Je n'ai pas mis de base avant et je n'ai pas mis d'anti-cerne. Et peut-être que ce fond de teint est un petit peu trop jaune. C'est peut-être aussi les réglages de la caméra. On verra en post-production, comme on dit. Et dites-moi ce que vous en pensez de ces nouveaux réglages, tout simplement. Donc, vous voyez, belle routine de soins, parce que finalement, un seul fond de teint, pas d'anti-cerne, et pourtant, j'ai une belle peau. Alors ensuite, j'ai poudré. Où est-ce qu'elle est, la poudre ? Je vais peut-être ranger la poudre. Oui. J'ai déjà rangé. J'ai mis de la rose powder. Donc, ce n'est pas une poudre couvrante. C'est une poudre qui donne de l'éclat au teint un petit peu jaune. Donc, ce n'est pas de la couvrance que j'ai obtenue grâce à la poudre, comme je l'ai fait dans mon précédent tutoriel. Là, non. J'ai joué la carte du naturel, c'est-à-dire un petit peu de fond de teint, mais pas trop, et pas d'anti-cerne, et juste un nuage de poudre transparente pour que vous puissiez voir vraiment ma peau telle qu'elle est. Et j'adore. J'adore. Franchement, j'aime bien le résultat. Et donc ensuite, je me suis maquillé avec que des enlumineurs. Alors, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous le savez, c'est un maquillage très rapide où on utilise de l'enlumineur à certaines zones du visage pour le sculpter et également pour effacer les traces de fatigue. Aujourd'hui, j'ai fait une expérience, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement que j'ai, eh bien, utilisé trois couleurs d'enlumineurs différentes pour réaliser ce maquillage. Parce que je me suis dit que finalement, utiliser la même couleur d'enlumineurs pour toutes les zones du visage, c'était peut-être pas judicieux parce que ça faisait un petit peu trop pâle, un petit peu trop blanc. Donc, j'ai commencé par mettre ce joli doré là. C'est la Glow and Highlight Palette qui se vend chez Action. C'est fait par Max Brand Marketing. Donc, j'ai pris la couleur dorée comme ceci que j'ai mis sur mes yeux avec la même technique que j'ai utilisée dans ma vidéo précédente. Puis ensuite, j'ai mis ce orangé là en blush. Donc, ça reste un enlumineur. Donc, c'est beaucoup plus lumineux et beaucoup moins pigmenté, coloré que du blush. Mais j'ai mis ça en blush. Et j'ai mis ce jaune là un petit peu clair, un petit peu, vous voyez ? Je ne sais pas comment définir ce genre de couleur. Moi, j'ai envie de dire que c'est un jaune poussin. Mais vous voyez, c'est un blanc cassé jaune poussin. Eh bien, j'ai mis ça entre mes deux yeux et au niveau du menton là, en dessous de la lèvre où ça me fait un petit renfond, une petite zone d'ombre. Et c'est tout pour les couleurs, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est très nude. Mais voilà, j'ai utilisé uniquement des enlumineurs. J'ai varié les couleurs et j'aime beaucoup le résultat. Alors ensuite, j'ai mis donc toujours les mêmes produits dans mes sourcils et dans mes cils. C'est-à-dire que j'ai mis donc la base, la Lancome Seal Booster XL qui n'est toujours pas finie. Donc, quand il sera fini, j'en acheterai une autre. Mais là, pour le moment, une autre ou celle-ci, moi, j'en acheterai une en format complet parce que j'ai été convaincu par ces produits. Mais là, pour le moment, elle n'est toujours pas finie. Donc, je l'utilise. Ensuite, j'ai maquillé mes sourcils avec le gel pour sourcils Max & More Mid Brown qui me va plutôt bien quand j'ai les cheveux tirés parce que j'ai les racines un peu plus foncées. J'ai mis deux couches de mascara. J'ai mis un petit peu plus de mascara que dans ma vidéo précédente parce que je voulais voir ce que ça donne quand même pour avoir un petit peu plus d'intensité sur les yeux. Et le résultat est top. Et enfin, le dernier produit, c'est ce rouge à lèvres. Alors, voilà également dans ma vidéo précédente. Je vous avais dit, vous verrez avec ce maquillage-là, vous pouvez vous permettre toutes les couleurs de rouge à lèvres. Et j'avais raison parce que même avec un rouge à lèvres comme ça, ça marche bien. Et donc, ce rouge à lèvres, c'est tout simplement un rouge à lèvres de la marque Peony Cosmetics. C'est dans la gamme Kiss Keep It Simple Smile et c'est la couleur India. Donc, je vous montre le petit packaging. Voilà, si vous voulez les références. Et la couleur, c'est tout simplement celle-ci. Magnifique. J'adore. C'est un rose, mais je ne sais pas. Moi, j'appelle ça des roses chauds. Quand on l'applique, on n'a pas beaucoup de bleu qui ressort du rose parce que les roses très bleutées, ça fait Barbie. Là, c'est un rose un peu chaud. Alors que rose n'est pas une couleur chaude. Là également, il faudrait vous faire une vidéo sur la température. On pourrait dire des couleurs, les couleurs qui sont chaudes, les couleurs qui sont froides parce que vous avez des rouges qui peuvent être chauds et froids. Moi, je trouve qu'il y a des roses qui sont également plus chauds et plus froids. Et là, c'est un rose chaud. Et il est magnifique. Je vais le reporter plus souvent celui-là parce que je trouve que même à la caméra, il passe super bien. Et je n'ai pas les dents spécialement jaunes avec. Donc, c'est toujours bien de le souligner. Eh bien, écoutez, j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Bien sûr, vous aurez les produits terminés puisqu'on est à la fin du mois. Donc, vous aurez mes produits terminés du mois de septembre, dimanche, et la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va tester ces petits masques-là. Alors, celui-là, qui est un masque un petit peu amusant puisqu'il est en forme de pingouin, mais surtout celui qui est pour les cheveux qui doit être là également. C'est-à-dire que c'est un masque feuille pour les cheveux. Le voici, le voilà. Donc, c'est un masque en fait en forme de charlotte. Vous voyez un petit peu comme ça, que vous mettez comme un turban au niveau des cheveux. Hop ! Et vous le laissez poser. Et on verra bien ce que ça fait au niveau de mes pointes. Alors, on va le tester rapidement ce masque-là puisqu'après, je vais recevoir l'appareil magique qui normalement va couper toutes mes fourches. Peut-être. On verra bien si ça fonctionne. Mais c'est vrai que si je fais l'appareil qui coupe les fourches avant et ce masque-là après, peut-être que l'appareil va super bien fonctionner. J'aurai plus de fourches et donc, on ne verra pas si ce produit-là fonctionne vraiment. Alors que là, avec les cheveux que j'ai actuellement, on pourra vraiment tester et voir si c'est efficace ou pas. Eh bien, écoutez-moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que je suis en direct sur Twitch à 17h. De 17h à 20h, je suis en direct sur Twitch. Twitch.tv slash mandragore59va Et donc, si vous voulez papoter avec moi, rejoignez-moi tout simplement à 17h, aujourd'hui, vendredi, tous les vendredis à 17h. Hop, je suis en direct sur Twitch. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501